Musique Eh bien, disons que ma formation est élargite et d'intérieur Et après avoir terminé mes études, je voulais m'installer en tant que décorateur, acheter à l'intérieur Je cherchais un espace pour y mettre des bureaux, y mettre des objets, une sorte de galerie Et en passant ici, il y avait cet hôtel particulier où il y avait différents locataires Je m'étais dit, bon, je vais parquer ici, je vais déjà rentrer dans celui-ci pour savoir s'il y a peut-être quelque chose à louer Et la personne me dit, écoutez, il n'y a rien qui est à louer, est-ce que vous avez vu que rien n'est affiché ? Je dis non, et elle me dit, mais de toute façon, tout est loué à part le rôle d'entrée Alors je dis, est-ce que puis-je éventuellement vous demander si je peux le louer ? Et c'est ainsi que je suis rentré dans la maison où il y avait au rez-de-chaussée Une maison qui s'appelait de couture Jacqueline Léonard, ancienne maison Paul Nathan Je me suis installé en tant que décorateur ici pendant deux ans Et puis quand cette maison a terminé, cette maison de couture, c'était une personne plus âgée Elle a dit, si vous voulez rester, vous devez reprendre tout le rez-de-chaussée, ce que j'ai fait Et au fait, pour la petite histoire, même pas six mois plus tard, les gens venaient voir mes objets et tout Ils m'ont dit, ah mais dans le temps, il y avait une maison de couture, c'est dommage, il n'y a plus de vêtements et tout Et puis je m'étais dit, si on me dit encore souvent, c'est dommage, il n'y a plus de vêtements Je dis, on va plutôt investir et on a fait une mini-collection Je pense qu'il y a, entre la décoration et la mode, c'est très semblable à différents points Les couleurs, les matières, les formes Donc je pense que quand vous êtes, disons, enclin à cette tendance artistique Elle peut aussi bien aller dans la mode que dans la déco Et alors j'ai vraiment totalement abandonné la décoration pour ne faire que la mode Et maintenant, il y a déjà plus de 35 ans Disons que, ça se passe surtout, il y a toujours la présentation des tissus À Paris, normalement, à première vision Et là, on fait le choix des matières, on fait le choix des couleurs On nous envoie ce qu'on appelle à ce moment-là les échantillons D'après ces échantillons, avec les stylistes, on voit, d'après la matière, ce que l'on peut réaliser Suivant les tendances de notre maison Et puis on commande ce qu'on appelle la coupe type On commence à faire le mood board de ce que va être la collection On y met les tissus, puis on y met les couleurs Puis on fait le modélisme, d'abord le signe, puis le modélisme Et puis on fait le prototype, on l'essaye, on l'étudie Et puis tous les 6 mois on recommence Et puis on a une collection qui est prête toujours un an à l'avance Pour la soumettre aux acheteurs Chaque collection a un peu son thème On ne peut pas dire qu'on travaille justement avec un thème Comme il y a des créateurs qui travaillent avec des thèmes d'un pays Ou d'un folklore, ou n'importe Nous, disons qu'on joue par thème de couleur Et c'est fort la matière qui détermine un peu les formes Puisque s'il y a un retour vers des mousselines, elles sont des robes floues Si les matières deviennent plus raides ou des cotons Ce sont des vêtements plus structurés Donc tout ça évolue et fluctue au cours des saisons Moi ce qui m'inspire le plus c'est cette rapidité Entre les collections, toujours ne jamais arrêter Observer, voir, évidemment maintenant on est fort étudié A l'époque on allait à Milan, Rome, Paris, Londres Maintenant avec Instagram, Pinterest et tout On n'a même plus besoin de voyager pour voir ce qui se passe dans le monde Ni ce qui est porté, ni tout ce qui est revu des dizaines de fois Et comme ça on peut vraiment bien imaginer ce qu'est un peu la mode d'aujourd'hui Disons que la maison d'un temps, j'ai toujours, dès le départ On a fait des vêtements qui étaient faits dans des matières nobles Fabriqués en Belgique, avec un patronage fait ici dans la maison Donc je crois que le savoir-faire c'est surtout Je prône la qualité, la créativité Mais aussi le savoir-faire, d'avoir le service dans une belle maison D'avoir, tout ce que représente le luxe doit être du bien-être Et ce bien-être les gens doivent le trouver dès qu'ils rentrent Parce que la ville elle est ce qu'elle est On court, on, voilà Et quand on rentre ici, je dis c'est le départ de la fête Donc il faut qu'on se sente bien, qu'on se sente bien conseillé Et que ce soit des endroits inspirants On est très gâtés à Bruxelles, en Belgique On est fiers d'être belges Parce que je pense qu'il y a un savoir-faire Aussi bien au niveau de la gastronomie On a des personnes étoilées On a la Villa Lorraine, que Bonbon, que comme chez soi Tous des endroits qui sont quand même Et derrière lesquels il y a des gens dynamiques Et qui veulent innover On a des maisons comme d'Andois On a des joailliers On a, voilà, il y a beaucoup de choses dans différents secteurs Ici à Bruxelles qui rendent quand même notre ville intrayante Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada